La pollution de l'atmosphère est à l'origine de plusieurs maladies avec des effets dévastateurs très prononcés en Afrique. Les statistiques dans ce sens sont des plus alarmes. En Afrique subsaharienne, on compte plus de 600 000 décès prématurés, entraînant un coût total estimé à 215 milliards de dollars. Les émissions de gaz à effet de serre et les polluants atmosphériques ont également une influence sur le climat mondial et régional avec des effets dévastateurs en Afrique. Nous organisons donc cet atelier national car la première conférence sur l'environnement et la santé vient de s'achever à Genève. Les participants à cette réunion se sont mis d'accord sur un objectif ambitieux visant à réduire de deux tiers le nombre de décès dus à la pollution atmosphérique d'ici 2030. C'est donc pourquoi cet atelier vient à point nommé et vise à renforcer la capacité des décideurs, universitaires et autres acteurs en vue d'utiliser les données et les informations les plus fiables dans ce sens. Cela permettra de combler une des lacunes identifiées dans les pays en matière d'évaluation des niveaux de pollution de l'air et leurs liens permettant donc d'appuyer l'élaboration et la mise en œuvre de politiques fondées sur des preuves en matière de qualité de l'air et de santé. Conscient de ce que la qualité de l'air compromet et inhibe les actions des nations dans la mise en place d'un développement durable, le directeur général de l'environnement et du climat pense déjà au bénéfice du présent atelier. Je ne doute en aucun moment de ce que les résultats attendus de cet atelier seront bénéfiques pour notre pays, pour notre continent et le monde dans le processus d'évolution sur le chemin difficile de la lutte contre la pollution de l'air. Il ne reste qu'à espérer qu'à partir de 7 à 6 de 48 heures, des actions pour une meilleure qualité de l'air soient enclenchées au grand bonheur des peuples.